Le serment de Vendredi Le serment de Vendredi Le serment de Vendredi Le serment de Vendredi Le prophète, ça a eu une notion sur lui, dit « Il ne fait pas partie de nos siens, celui qui ne traite pas avec l'émence notre petit, ni avec respect notre âgé. » Il y a un homme qui lui vint se plaindre de son cœur dire « Tu aimerais que ton cœur s'adoucisse ? » Le prophète répondait « Entretiens-toi l'orphelin avec l'émence, caresse affectueusement sa tête et ne relou de ta ne retire. Cela est susceptible d'adoucir ton cœur et de te faciliter la tâche. » Le prophète dit « N'hésitez pas de marcher avec la veuve et le désirable pour leur assouvir leurs besoins. » Malgré la cécité, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nommat Abdullah ibn Umm Maktoum, kalalagre, un muazzin imam et préfet, a sa place pour guider la prière à Nidine. L'enfant a eu sa part du lion de la miséricorde prophétique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsqu'il entendait une enfant pleurer, finissait à la hâte la prière par miséricorde pour l'enfant et sa mère. Il dit « Je commence la prière et en établissant l'intention de l'allonger, aussitôt j'écoute l'heurlement d'un enfant, là je termine vite ma salat à cause de l'affection de sa mère vis-à-vis de lui. » Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, embrassa son petit-fils al-Hassan ibn Ali, kalalagre, lui et son père, en présence d'al-Aqra ibn Habis, ce dernier dit qu'eux, des enfants, et bien des fils, c'est dont ils n'embrassaient aucun. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Qui ne traite pas avec clémence ne sera pas enveloppé par la clémence. » Dans une autre version, le prophète lui a dit « Qui pourrais-je te faire alors qu'Allah arracha de son cœur la miséricorde ? » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était clément vis-à-vis aussi des criminels, même, et des ébiossants, et les orientait vers le bon chemin. Un jour, un jeune homme vint au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui disant « Au messager d'Allah d'Omwa, autorisation de fornication. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le rapprocha de lui en disant « L'acceptes-tu à ta mère, mais non, par Allah, que je sois mort à ta place, au messager d'Allah. » Le prophète de répondre « C'est ainsi que tout le monde, que tous les jeunes ne l'acceptent pas à leur mère. » « L'acceptes-tu à ta fille, mais non, par Allah, que je sois mort à ta place, au messager d'Allah. » Répondit le jeune homme. Ainsi, le prophète lui dit « Tous les jeunes ne l'acceptent pas à leur mère. » Alors, répliqua le prophète « L'acceptes-tu à ta tante paternelle, mais non, acceptes-tu pour ta tante paternelle, mais non ? » Et le prophète toujours de répondre « Et tous les humains ne l'acceptent pas, ni à leur mère, ni à leur fille, ni à leur tante maternelle, paternelle, soeur. » Donc, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit ? Le prophète, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis sa main sur lui et invoqua Allah en sa faveur en disant « Oh Allah, pardon, son péché purifie son cœur et préserve sa verge. » L'ouange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et l'élection d'Allah soit accordé au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons et ceux qui l'issouïent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. La miséricorde de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis de sa communauté, n'était pas restreinte à l'essai-bas. Elle s'étendait à l'audolah, recitant le verset concernant Ibrahim, sallallahu alayhi wa sallam, salut sur lui. « Oh mon Seigneur, elle, c'est-à-dire les idoles, ont égaré beaucoup de gens quiconque m'est souïe et d'imien. » Et celui concernant Jésus, fils de Marie, salut sur lui, « Si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. » Il se livra les mains en disant au messager, « Oh Seigneur, ma communauté, ma communauté est plus rare. » Allah, gloire à lui, dit, « Gabriel, va à Mohamed, ton Seigneur, on est omniscient, c'est-à-dire il est omniscient de tout ce qui s'est passé de la part du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » « Pourquoi pleures-tu ? » Gabriel, Allah a interrogé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'informa de quoi s'agissait-il, alors qu'Allah en était tout à fait omniscient. Donc, Allah, gloire à lui, dit, « Gabriel, va à Mohamed, lui dire, nous te satisfierons à ta communauté, sans-t'en affliger. » Sans doute, toutes ces grandes formes de la miséricorde qu'Allah gloire à lui, mises dans le cœur de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se tiennent preuve sur la tolérance, la clémence et la miséricorde de l'islam. Soyons donc intercléments et faisons de la miséricorde le message de l'islam au monde entier. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Les cléments seront enveloppés par la miséricorde, miséricordieux, traités avec cléments de ceux qui sont sur la terre, donc celui du ciel, c'est-à-dire Allah, vous agrira dans sa miséricorde. » Oh Allah, accorde ton salif et une bénédiction à notre maître Mohamed, à sa famille, ses compagnons, et préserve notre Égypte et élève son drapeau dans l'univers. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.